Par ces jours d'élections à la Chambre des communes, Raymond, les élus fédéraux qui ont voté pour élire un tout nouveau président. Oui, et c'est Greg Fergus, député libéral de All Elmer au Québec, qui l'a emporté, qui devient par le fait même, Julie, le 28e président de la Chambre des communes. Alors c'est lui qui succède à Anthony Rota, le président qui a démissionné la semaine dernière dans la controverse en raison de cet hommage à un député, non pas un député, mais un ancien militaire qui avait combattu pour les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous voyez peut-être sur les images M. Fergus qui a été escorté un peu plus tôt au cours de la dernière heure par Justin Trudeau et Pierre Palièvre, le premier ministre et le chef de l'opposition, en offrant de la résistance. Et ça, c'est une tradition parlementaire de longue date. Un président nouvellement élu fait semblant qu'il ne veut pas le travail alors qu'il a fait campagne pour l'obtenir. Alors Greg Fergus qui devient donc, Julie, aujourd'hui le premier président de race noire de la Chambre des communes, de toute l'histoire de la Chambre des communes canadienne. Premier député du Québec également à accéder à ce poste-là depuis Jeanne Sauvé en 1980. Mme Sauvé qui avait occupé le poste de présidente de la Chambre des communes pendant quatre ans avant de devenir gouverneure générale. Et parmi les choses que M. Fergus s'est engagé à faire, c'est d'améliorer le décorum dans la Chambre des communes. On peut écouter quelques secondes de son discours inaugural à la Chambre des communes il y a quelques instants. Ça, c'est l'endroit où on peut avoir des débats passionnés, mais des débats passionnés et respectueux. De remettre les pendules à l'heure, franchement, il faut qu'on suive les règles de la Chambre des communes. Et quand on va suivre ça, on va avoir un débat fructueux, des débats importants, et puis on va avoir la chance de procéder dans le respect habituel les uns des autres.